Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente les grandes tendances qui vont marquer votre signe astrologique tout au long de l'année 2024. Je tiens à vous rappeler que vous avez plus de détails dans le carnet de route spécialement conçu pour votre signe solaire. Ce carnet est conçu comme un agenda et il vous permettra aussi d'optimiser toutes les influences des planètes en votre faveur tout au long de l'année afin de réaliser vos projets. Vous trouverez tous les liens sur mon site ou en dessous cette vidéo. Lyon, en 2024, votre parcours sera marqué par une maturité grandissante et une responsabilité croissante et cela vous conduira à une profonde prise de conscience de votre véritable identité. Les défis qui se présentent exigent votre engagement et votre discipline, mettant en avant l'expression de vos qualités les plus élevées et l'acceptation des aspects de vous-même que vous avez longtemps niés. Dans vos relations individuelles, des changements puissants se profilent, demandant une prise de conscience de vos réactions face à des transformations qui échappent à votre contrôle. Vous ne pouvez pas retenir tout le monde mais des renaissances multiples sont à prévoir et vous aurez la possibilité qu'une personne joue un rôle clé dans votre vie cette année. Comme un enseignant, un guérisseur, un guide, quelqu'un qui vous apprendra, qui vous conduira plus loin, qui vous prendra par la main. Et cela aura un impact significatif dans votre vie mais positif. En tout cas, je vous souhaite de rencontrer une telle personne parce qu'à côté des responsabilités et de votre habitude de prendre soin des autres, vous avez tendance à vous négliger vous-même et parfois se laisser prendre par la main et se laisser guider. Cela peut être aussi très intéressant pour votre propre évolution. Alternativement, au cours de l'année, vous ne serez pas que pris par la main par quelqu'un d'autre. Vous aussi, par moment, vous allez endosser ce rôle dans la vie de quelqu'un d'autre et ce sera vous, le guide, le guérisseur, l'enseignant qui aura un impact dans la vie de l'autre. Alors, vous allez explorer finalement les deux côtés de cette dynamique étant une fois l'élève, une fois l'enseignant, une fois l'élève, une fois l'enseignant. Et vous comprendrez qu'on ne sait jamais tout et qu'on ne peut pas toujours être tout en haut et qu'on a aussi besoin des autres. En 2024, vous êtes appelé à utiliser votre charme et votre leadership pour atteindre des objectifs, notamment financiers. Il y a des opportunités pour vous, il y en a même pas mal. Mais le problème des personnes de votre signe qui pourraient avoir un ego excessif, attention, je ne dis pas que tous les lions ont un ego excessif. Mais pour ceux qui ont un ego assez puissant, cultivez l'humilité, l'humilité et la compassion parce que cet ego vous empêche de saisir certaines opportunités. Votre charme, dans tous les cas, l'ambition et la confiance qui émanent de votre signe astrologique sont toutefois des atouts majeurs et vous le savez bien. Donc n'hésitez pas à en profiter et à saisir les opportunités de réussite professionnelles ou matérielles qui se présentent parce que vous y avez droit, vous avez le droit aussi d'être reconnu à votre juste valeur. Mais ne soyez pas dans la recherche excessive de reconnaissance parce que parfois, à trop vouloir bien faire, et bien finalement vous passez à côté des choses plus importantes dans la vie que la réussite matérielle. Et ça c'est un peu dommage. Et dans vos relations, dans l'amour, etc. c'est pareil, soyez passionné, soyez à l'écoute, développez les plus belles capacités du lion, mais laissez de côté tout ce qui pourrait être dominateur ou leader. Vous ne pouvez pas prendre tout le monde par la main. D'ailleurs, comme je vous le disais, cette année, c'est vous qui allez par moment être pris par la main aussi. Donc il faut parfois savoir lâcher prise et se laisser guider. Jupiter qui est en taureau jusqu'au mois de mai est en carré avec votre signe toujours et il continue à développer certaines tensions ou vous met dans votre route des défis à relever. Mais si vous remarquez bien, ces tensions et ces défis vous envoient toujours dans l'obligation de communiquer. Et plus votre communication est ouverte, franche mais juste, et plus vous arrivez à dépasser ces défis. Jupiter va passer en gémeaux après, à partir du mois de mai. Et là, c'est une période de croissance intellectuelle avec d'autres opportunités, mais cette fois dans tous les domaines. Jupiter en gémeaux est très bien positionné par rapport à vous. Il est une énergie positive qu'il vous faudra exploiter. Saturne reste en poisson en 2024 et il vous apporte davantage de sagesse émotionnelle. Il vous rend plus mature dans l'expression de vos émotions et il développe également votre spiritualité et votre compréhension d'autres théories, d'autres croyances. Uranus, toujours en taureau également, continue de stimuler le besoin de changement, l'envie de liberté. Et c'est vrai qu'il agit sur votre signe en apportant pas mal de fluctuations dans la vie. Mais il vous permet aussi à chaque fois d'aller plus loin. Si vous osez sortir de la fixité du lion, vous pouvez toujours aller plus loin. Car Uranus ouvre des portes dans les défis, dans les changements, dans les troubles qu'il met sur votre chemin. Neptune qui est en poisson vous demande de rester ancré dans la réalité, de ne pas être dans l'imagination, de ne pas être trop que dans le côté spirituel et plus matériel. Enfin, savoir faire la part des choses mais savoir réunir les deux, le terrestre et le céleste. Quant à Pluton qui entre en verso, il se met en opposition avec votre signe. Il met en lumière le pouvoir, la transformation et les confrontations. Il encourage à réévaluer le rapport au pouvoir, la confrontation avec vos parts d'ombre. Mais il vous met quelque part, si vous voulez, en face à face avec vous-même, avec ce que les autres pensent de vous. Mais il vous conduit vers la transformation personnelle et aussi avoir des relations plus authentiques, des connexions relationnelles plus authentiques. Donc il peut vous encourager également à faire du tri dans certaines relations. Pour les premiers décans, plus particulièrement 2024, est une année de période de croissance personnelle mais aussi de succès professionnel. Votre charme naturel sera important et faites preuve de confiance en vous. Plus vous serez confiant en vous-même, plus vous allez aller vers votre succès. Pour les deuxièmes décans, c'est davantage de changements qui vous sont proposés. Ça peut être sur le plan professionnel, comme sur le plan personnel. Il faudra oser prendre des risques, il faudra oser aller plus loin et il faudra communiquer davantage. En gros, si vous avez des questions, il vous faut aller chercher les réponses. Parce que c'est dans les réponses que vous allez comprendre certaines choses et que vous pourrez opérer les changements, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Les troisièmes décans, vous êtes davantage dans une année de renouvellement. C'est vraiment pour vous l'occasion de vous libérer des schémas émotionnels limitants qui vous empêchent d'aller plus loin, qui vous empêchent d'avoir ce que vous méritez. Libérez-vous de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous attache. Passez à autre chose. C'est vraiment le moment pour passer à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada